Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une autre journée dans mon assiette et on s'est levé tôt ce matin vers 5h30. Aujourd'hui j'avais des intervalles à faire, donc c'est un exercice intensif qui ne dure pas très très longtemps, donc quand je fais de l'intensité ça dure peut-être moins de 5% de mon entraînement, c'est vraiment pas grand chose, mais en tout cas quand je fais ça, il faut que j'ai l'estomac absolument vide, sinon j'ai la nausée, c'est horrible. Donc même un jus ça passe pas, même un tout petit morceau de fruit ça passe pas. Donc j'ai pris 2 cuillères à la soupe de sucre de canne ce matin avec de l'eau avant le sport, et ensuite en rentrant je me suis fait un grand smoothie que vous allez voir maintenant. Juste une petite mise au point sur le sucre, je vous recommande pas d'en manger comme ça si vous faites pas de sport, si vous faites pas de sport à un certain niveau, ça sert à rien, vaut mieux que vous mangez des fruits ou des fruits secs ou des barres de céréales ou je sais pas quoi. Bon bébé, donc en petite quantité, il y a aucun souci, vous en faites pas, après je vous dis pas de manger un paquet entier en guise de repas, c'est pas du tout ça le message quoi. Bienvenue à Chiang Mai, là on est sur les hauteurs, il y a la jungle, alors la montée, elle est là, et elle continue là. Retour du sport, j'ai mis 5 grandes bananes comme ça dans le smoothie et 2 petites comme ça et je rajoute de l'eau et puis c'est tout. Ensuite ce midi, non il est 13h, donc ça va être nouille de riz avec de la sauce tomate aux olives. Et pour ce soir, qu'est-ce qu'on a ? Des ramboutants, c'est beau hein ? On dirait que c'est extraterrestre. qu'est-ce qu'on a ? Ok, alors pour la quantité il y a ça, je sais pas si je vais tout manger, j'espère bien. Alors pour l'écurie, voilà que ça ressemble à l'intérieur, ça ressemble un peu au litchi, voilà. Et à l'intérieur il y a encore ça. Voilà. Ouais c'est pas très bon hein, le mangez pas. Là on a les déchets pour les 3 kg de ramboutants et là c'est mon bol, j'ai déjà commencé à les manger. C'est mignon hein ? Et ce soir ça va être des nouilles de blé avec de la sauce de piment doux. Et maintenant on se retrouve pour notre séance de questions réponses quotidiennes. C'est parti ! Quel est ton plus grand rêve ? Alors en fait mon rêve il concerne pas que moi, il concerne la planète entière. J'aimerais beaucoup que le monde entier arrête d'exploiter les animaux et arrête d'exploiter les ressources aussi. Donc le système de l'argent s'il peut être revu de manière responsable, ce serait un grand rêve. Quelles études as-tu suivies ? Alors j'ai fait un LEA puis un master de traduction scientifique et technique en anglais et en espagnol français. Et après je me suis spécialisée en traduction technique anglais-français. Et donc ça, ces études c'était à Mulhouse, sur le campus de Mulhouse en Alsace. As-tu déjà eu envie de devenir coach en ligne dans le domaine nutritionnel ? Ah oui, ça m'a traversé l'esprit, mais quelque part je me dis que coacher tout le monde à la fois sur Youtube, ça peut être encore plus efficace. Je suis pas sûre d'avoir la patience de suivre des gens un à un et de passer 10 heures à faire ça par jour, je sais pas. Non ? Pas pour l'instant en tout cas quoi. As-tu consulté un spécialiste lors de ta transition vers le végétalisme ? Est-ce que tu as une étape végétarienne ? Alors j'ai consulté aucun spécialiste, parce que j'étais déjà consciente que la plupart des médecins ont très peu de connaissances en nutrition. Donc j'ai fait ça toute seule, en me renseignant sur Internet. Bon, il y a du tri à faire sur Internet, c'est sûr. Mais bon, à la longue, on finit par voir plus clair. Et j'ai eu une étape végétarienne. Et en tout, j'ai mis deux ans à passer de omnivore à végétalienne. J'étais quelqu'un de timide, qui n'ait pas beaucoup de confiance en soi, et puis du coup j'étais gênée dès que je me suis remarquée. Et puis à la longue, j'ai décidé de, bon, stop ces bêtises-là maintenant. Je m'impose un peu quand même, pour moi, pour les animaux, et puis tant pis s'il y en a qui ne sont pas contents. Après tout, c'est ma bouche, c'est mon assiette. Bon, quand même. Ensuite, pourquoi as-tu décidé de remanger cuit ? Ouais, comme j'ai eu des périodes frugivores et que là j'ai remangé cuit, donc je suis passée de trois repas de fruits par jour à un ou deux repas de fruits par par jour. Pourquoi ? Ben il y a plein de raisons en fait. Parce que j'ai besoin de faire des économies pour pouvoir m'acheter un vélo et tout l'équipement qui va avec. Parce que, ouais, quand je mangeais que des fruits, en France, ben ça me coûtait, ça me coûtait un bras quoi. Donc il y a quasiment tout le budget qui y passait, qui passait dans l'alimentation. Et puis, ça s'est fait une raison. Et puis de deux, ben, quand j'ai recommencé à manger cuit, ben en fait c'est à ce moment-là qu'en France, il y a eu plein de restaurants véganes qui ont commencé à ouvrir et puis j'avais vraiment super envie de goûter. Ben après tout, c'est bon les pizzas. Faut vous dire ce qui est. Et puis bon, il y a pas que les pizzas, il y a le riz, les nouilles, les patates. Il y a plein de bonnes réjouissances en aliments, en alimentation cuite. Et puis c'est pas si mal que ça. Il y a un peu moins de micronutriments que les aliments crus, mais bon, c'est vachement pratique de manger cuit aussi. Ça coûte moins cher, c'est facile, c'est plus abordable pour la plupart des gens en fait. Parce que bon, manger quasiment que des fruits, ça peut paraître un peu étrange pour la plupart des gens. Je comprends. Ouais. Et je me dis que quelque part, en montrant ma nouvelle alimentation, il y a davantage d'aliments cuits, ça peut donner envie à davantage de personnes de devenir véganes. Donc tout le monde est content, quoi. Ok. Est-ce qu'il fait beau en Thaïlande ? Non. En ce moment, il pleut. Ça fait quelques jours qu'il pleut de suite. Bon, on fait avec. Et puis du coup, pour faire du sport, c'est moyen, mais bon, ça va. Je me plains pas parce que quand il pleut ici, la pluie, elle est presque chaude. C'est pas si mal que ça. En fait, bon, il pleut à peu près une heure, on va dire. Et puis après, ben, ça sèche vu qu'il fait super chaud. Donc, tranquille, quoi. Ok. Donc, il fait pas beau. Et donc, la personne, tu me demandes, est-ce que, quelle dentifrice vous utilisez ? Alors, petite pause, je vais vous montrer. Voilà le dentifrice que Paul, il utilise. Je pense que l'image est claire. Ok. Donc, c'est un dentifrice qui a commandé en Afrique du Sud. Et du coup, ils continuent de l'utiliser tant qu'ils veulent finir. Alors, c'est végétalien, sans OGM, sans gluten, sans caragénine, sans fluorure, sans parabène, sans soja, sans sulfate, sans arômes, ni du coran artificiel, sans cruauté animale. Franchement, ça le fait, quoi. Et... Alors, la marque, c'est Nature's Gate. Je vous montre l'étiquette derrière. Ok. Ok. Et ensuite, moi, le dentifrice que j'aime, c'est celui que j'ai acheté en arrivant ici, en mars. Et il est à base de mangoustan. L'image est pas claire. Ok, ouais, c'est mieux. Donc, c'est à base de mangoustan, surtout. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont écrites en Thaï. Alors, apparemment, il y a du goyave dedans. Une plante que je connais pas. Ouais. Et c'est des dentifrices très concentrées, là, contre mon Thaïlande. Donc, ça me dure une éternité, quoi. Et quand j'en aurai plus, ben... Enfin, je vais utiliser celui de Paul. Et puis, quand on aura plus rien, ben, on va utiliser de l'eau ou du savon. Et puis, quand on en aura marre, ben, on va racheter un dentifrice. On se prend pas trop la tête. Ok. Et, ouais, peut-être que vous regardez un peu les ingrédients, si je peux vous dire ce qu'il y a dedans. Ouais, c'est écrit en latin, en fait, tout ça. C'est les noms des plantes en latin. Il y a plein, plein de choses, dont du menthol, du camphre, plein, plein de sortes d'huile végétale. Bon, après, il n'est pas super clean, hein. Mais au moins, c'est végétal. C'est cool. Question suivante. Que penses-tu de l'alimentation raw till 4 ? Pourquoi est-ce que beaucoup de vegans l'ont abandonnée ? Bon, on va replacer ça dans le contexte. Raw till 4, c'est qu'en fait, c'est pas qu'une alimentation, c'est aussi un mode de vie. Donc, il y a le facteur hydratation, et sport, et sommeil qui rentrent en compte là-dedans. Donc, manger raw till 4, ouais, mais il y a encore d'autres choses en plus qui vont. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est, j'ai fait une vidéo qui explique tous les principes du raw till 4. Je vais mettre dans la description de la vidéo. Je crois qu'il y a 16 principes, ou 15 ou 16 principes. Donc, en gros, pour ce mot, ça consiste à manger des fruits le matin et le midi. On peut aussi manger des feuilles vertes avec les fruits le matin et le midi. Et le soir, enfin, à partir de 4 heures de l'après-midi, on peut manger cuit. Donc, cuit, pas n'importe quoi. Donc, en gros, c'est une base de féculents et des légumes avec, des légumes qu'on a envie. Et un tout petit peu de légumineuses, mais pas beaucoup. Et voilà, en gros, c'est ça. Et pour les quantités de calories, ben, grosso modo, chaque repas fait presque 1000 calories. Après, on peut adapter un petit peu en fonction de notre taille, notre âge, notre niveau d'activité physique. Alors, il y a plein de véganes qui ont arrêté cette alimentation parce qu'en fait, ils ne suivent pas le mode de vie. Ils ne suivent pas tout le programme. Et ils ne font pas l'aspect sport en général. Et puis, ils font aussi beaucoup d'écarts alimentaires. Donc, ils ne font pas forcément tout le programme. Bon, après, moi, j'ai fait le programme et je le trouve super chouette. Et si je mange autre chose, on va dire, je remplace le repas de midi par un repas de nouilles, par exemple. Et des fois, ça arrive. Et ouais, c'est une question de souplesse, quoi. Après, si tout le monde est vegan, moi, je m'en fiche complètement de ce qu'ils font. Donc, manger cru jusqu'à midi ou manger cru jusqu'à 16 heures. Ouais. Donc, manger cru, c'est-à-dire manger des fruits. Ça ne veut pas dire manger des carottes et des salsifis crus et du céleri cru. C'est sa base de fruits, en fait. Et un des plus grands principes, c'est pas d'huile. Ou alors, de l'huile au resto une fois par semaine. C'est tout. OK. Allez voir la vidéo sur le programme Routilfort si vous voulez en savoir plus. Bon, en gros, à mon avis, pourquoi il y a des vegans qui ont arrêté ça ? C'est parce qu'ils suivent le programme. Et parce que peut-être que le programme est un peu ambitieux aussi. Parce que manger des fruits matin et midi, ça demande d'avoir quand même pas mal de réserves. chez soi. Peut-être que tout le monde n'est pas prêt à faire des courses abondantes comme ça, quoi. Ensuite. Ah oui. Et il y en a plein de personnes qui prétendent avoir grossi avec le programme Routilfort. Mais je pense, en fait, qu'ils ont mangé beaucoup de gras, en fait, en plus de l'alimentation du programme. Donc du coup, quand on commence à faire une alimentation riche en graisse et riche en glucides, c'est là que les problèmes commencent. Ça marche pas. OK. Question très intéressante ensuite. Si tu attrapais des poux, que ferais-tu en tant que vegan ? La personne a essayé de me coincer là. Sauf que bon, des poux, c'est un parasite. Et puis, quand on a un parasite, on a le droit de se défendre légitimement. Il n'y a aucun souci, même en tant que vegan. Donc oui, je m'en débarrasserai avec les traitements appropriés. Et ouais. Bah oui, les parasites. Les poux, les acariens, les tiques. Non, non. Dégage. On les enlève. Aucun scrupule. Et bon, c'est vrai que les tout petits insectes, je suis pas sûre qu'il y a un niveau de sentience très, très élevé. Bon. Je vais pas les tuer exprès, mais s'ils commencent à me parasiter, ben... Bon. Il se passe des choses. Je risque de me défendre. OK. Est-ce que tu peux nous parler du sauvrage du café ? Oui. J'avais dit que Paul avait beaucoup de mal à arrêter le café. Bon là, il est en train de dormir, il fait sa sieste. Et... Il est un mal fou, hein. Il a essayé plein, plein de méthodes, mais... Il a... Là, ça fait un mois qu'il a fait... Il a fait un mois sans café, là. Bon là, il est nouveau en train d'être accro au thé, mais bon, dès que le pack avait fini, j'espère qu'il va plus en racheter. Parce qu'il devient accro à ses stimulants, c'est affreux, quoi. Et puis après, ça nuit aussi à ses performances, le café, hein. Ça nuit grave. Donc il peut pas avoir autant de puissance dans ses jambes quand il est... Quand il a du café, quoi. Et puis le café, ça fait partie intégrante de la culture du cyclisme. C'est comme ça. Mais bon, ça veut pas dire que c'est bon pour la santé, quoi. Donc, euh... Tu voulais que je parle du sevrage du café. Alors qu'est-ce qu'il a essayé ? Il a essayé de se convaincre par le mental. Par exemple, en faisant des listes, pourquoi le café si mauvais pour ma santé, etc. Tous les désavantages du café. Bon, une fois... Ça peut être bien de faire cette liste, mais une fois qu'on l'a écrite et qu'on l'a dans la tête... Après, on ne voit même plus la liste. Même si elle est sur le frigo, même si elle est dans un endroit qu'on voit tout le temps. Donc la liste, ça n'a pas marché pour lui. Il a essayé de faire des paris avec des amis. Il a parié qu'il allait réussir à arrêter le café indéfiniment. Et puis, il a perdu son pari. Oui, c'était un pari à 60 dollars qu'il a perdu. Ouais, qu'est-ce qu'il a essayé d'autre ? Il a essayé de le remplacer par la chicorée. Ça, ça a bien marché. Quand j'étais chez lui en décembre, il a fait ça pendant plus d'un mois. Plus d'un mois, ouais. Ça a assez bien marché. Parce que la chicorée, c'est un goût qui se rapproche assez du café. Voilà. Après, je ne sais pas. Là, ça fait un mois qu'il a arrêté. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Espérons le plus de temps possible. Et là, en fait, dans une communauté de cyclistes véganes, il n'y a personne qui est accro-stimulant, à part lui. Bon. J'espère qu'il va y arriver. En fait, le truc qui est si dur, c'est que quand on est accro au café, ça fait du yo-yo. Il a envie de dormir. Et puis après, il est en forme quand il est de nouveau du café. Et puis après, ça fait beaucoup de sommeil à rattraper, quoi. Bon. Après, du coup, il fait plein de siestes. Il se repose. Et puis... Ouais. Son système hormonal, il a besoin de récupérer, quoi. Donc ça prendra le temps qu'il faut. Et puis quand il n'aura plus envie de faire de siestes, c'est peut-être qu'il sera bien sevré du café et bien guéri. Dans l'ensemble, il est en super bonne santé. Vous n'en faites pas. Là, c'est son seul point faible. Voilà. Ensuite, que penses-tu de l'arrêt du sucre ? Ouais, il y aurait plusieurs choses à dire. Bon, vous pouvez arrêter le sucre si vous en avez envie, si ça vous chante, pourquoi pas. Après, la plupart des personnes, quand elles disent arrêter le sucre, en fait, elles arrêtent les produits industriels et tous les trucs qui vont avec. Et les produits industriels, ils contiennent pas que du sucre. Ils contiennent aussi, je sais pas, par exemple, du cacao, du lait en poudre, de l'huile, plein d'additifs. Il n'y a pas que du sucre dedans. Donc, pour les gens qui arrêtent les produits industriels et qui attribuent les améliorations à l'arrêt du sucre, c'est un peu réducteur. Après moi, je ne compte pas arrêter le sucre. Il n'y a pas du tout l'intérêt, en fait. Surtout quand on a des petites quantités, c'est pas trop un problème. Bon. Je pense que l'arrêt de l'huile est beaucoup plus intéressant. Donc, si vous voulez arrêter le sucre et que vous aimez bien les gouttes sucrées, ben, vous pouvez faire des collations avec des fruits secs, des dattes. N'ayez pas peur de ce qui a un goût sucré. Surtout s'il y a des fibres avec. C'est vraiment super simple. Des dattes, des pommes, les fruits que vous aimez, quoi. Mais les fruits, il faut savoir les manger. C'est-à-dire, en dehors des repas cuits, pour la plupart des gens. Parce qu'ils supportent assez mal, ils les mélangent. Donc, évitez d'avoir un dessert après un repas cuit, quoi. Prenez plutôt un goûter en dehors des repas. Un goûter sucré en dehors des repas cuits. Comment éviter les crises de boulimie ? Ah ben tiens, j'allais y venir. Bon. Quand on a quelqu'un qui a très faim, ça signifie que le corps a faim, que le cerveau a faim. Donc, c'est quelqu'un qui a du mal à se nourrir correctement. Et en se lâchant sur, je ne sais pas, en se lâchant sur des pommes, en se lâchant sur, je ne sais pas, du sarrasin, des carottes cuites. Je ne vois pas trop. Ça ne donnera pas trop de problèmes, quoi. Ces aliments tellement riches en fibres et en eau que vous n'en faites pas. Ça ne va pas nuire à votre corps. Alors que si vous faites de la boulimie sur des biscuits, par exemple, des biscuits au beurre ou, je ne sais pas, vous faites de la boulimie sur du bacon, ça, ça va nuire à votre santé, hein. Mais bon. La boulimie sur des carottes et des pommes de terre, vous n'en faites pas. Allez-y tranquille. Quand vous vous sentez satisfait, ben, essayez que ça va mieux. Le corps, il a besoin du cidre. Vous ne pouvez pas trop y échapper, quoi. Donc, vous n'en faites pas. Si vous avez faim après un repas, c'est que vous n'avez pas assez mangé. Donc, vous pouvez ajuster ça pour le repas suivant, quoi. apprendre à connaître vos quantités, apprendre à connaître les calories dont vous avez besoin, quoi. Donc, vous pouvez calculer ça au départ, et puis après, bon, vous connaîtrez les chiffres par cœur. Ou alors, vous connaîtrez les quantités à vue de nez par cœur. Ensuite, une question très intéressante aussi. Que penses-tu de la réincarnation et de la transmigration ? Pépé ? Oui, Pépé. J'ai fait du vélo. Oui. C'est bien. Vous avez compris ? Donc, la réincarnation et la transmigration. J'ai lu pas mal de livres à l'époque là-dessus, quand j'avais à peu près 25 ans. Et notamment, toute la biographie de Lam Sang Rampa. Très très... C'était vachement passionnant comme bouquin. Après, je ne sais toujours pas si c'est de la fiction ou si c'est vrai, je ne sais pas. Tant que c'est des choses que je n'ai pas expérimentées par moi-même et que je ne peux pas le vérifier, je ne sais pas. Alors, mon avis personnel là-dessus sur, par exemple, la réincarnation. J'y ai cru pendant assez longtemps et puis ces derniers temps, je me dis, en fait, ça se trouve, c'est juste notre égo anthropomorphique qui aimerait tellement transcender le vide, transcender l'immortalité et tout ça. Donc, peut-être que c'est... Peut-être que la peur de mourir, elle a créé le concept de la réincarnation. Peut-être que ça n'existe pas, je ne sais pas, moi. Maintenant, j'ai tendance à penser que quand on meurt, c'est fini. Et sinon, il y a aussi une théorie à la réincarnation qui serait plutôt de l'ordre de la réincarnation collective. Par exemple, si moi, je meurs, je reviens à mon esprit ou mon je ne sais pas quoi. Ma conscience, elle revient à la conscience collective et remélanger comme dans un smoothie. Et puis après, quand il y a quelqu'un d'autre qui est né, hop, une partie de ce mélange est mise dans ce nouveau corps. Donc, je trouve cette idée assez rigolote. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'aime bien entendre plein de théories et puis réfléchir. Donc, on ne sait pas, on ne peut pas vérifier tout ça. Et pour la transmigration, je n'ai jamais vu de preuves. Je ne suis tendance à pas trop trop y croire, mais pourquoi pas ? Je reste ouverte, on ne sait jamais. C'est ça la spiritualité aussi, c'est rester ouvert, rester conscient et observateur. Ok, ensuite, j'ai envie de revenir sur ce que j'ai dit sur les moines jaénistes ou bouddhistes ou hindouistes. Je vous avais dit qu'il y a plein de personnes qui sont croyants et qui pourtant mangent des produits animaux, qui ne font pas le lien par rapport à la paix. Et tous les matins, je vois les moines ici qui m'ont dit pour la nourriture, c'est la tradition, et ils acceptent absolument n'importe quoi. Ils acceptent de la viande, ils acceptent tout ce qu'on leur donne, même des produits animaux. Même si ce n'est pas préconisé dans leur religion, ils ont le droit d'accepter parce que ça a déjà été fait pour eux. Mais en fait, ils mangent des trucs comme ça tous les jours, donc je pense qu'il y a un peu de l'abus à ce niveau-là. Après, je ne suis pas eux, c'est juste mon avis. Et je vois beaucoup de moines qui sont en sacré surpoids, et je vois mal quelqu'un devenir obèse en mangeant des petites portions de riz, c'est pas possible. Je pense qu'ils mangent vraiment des produits animaux plusieurs fois par jour. C'est peut-être pas eux qui l'ont cuisiné, mais bon, ils vont venir le chercher. Je ne suis pas sûre que ce soit très très compatible avec leur religion en fait. Alors dites-moi, est-ce qu'ils déforment un peu leurs principes par facilité ? Je ne sais pas. Donc il n'y a pas de haine envers eux, mais c'est juste que je trouve que ce n'est pas super cohérent. Ensuite, en tout dernier lieu, j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit sur la MST. Donc avec Paul, on n'a pas fait de test, on se fait confiance. Je lui ai dit qu'on est en super bonne santé, puis il ne faudra pas faire des tests. C'est bon, on va bien, on n'a pas d'infection et tout. On a utilisé des préservatifs pendant un certain temps pour se protéger contre une grossesse. Et dans le passé, quand je prenais la pilule, je mettais un préservatif. Quand je faisais l'amour avec des gars que je ne connaissais pas trop, que je considérais comme pas super fiables. Ou alors que je ne connaissais pas si bien pour déterminer s'ils avaient des conduites à risque. Donc vous faites ce que vous voulez, si vous l'estimez qu'il y a un risque de grossesse ou de MST, bien sûr, mettez un préservatif à la sécurité avant tout. Mais bon là, je suis avec mon mec, on est fidèles, on ne va pas continuer à mettre des préservatifs. On a choisi de ne pas faire de test et puis je suis sûre qu'on n'est pas les seuls dans notre cas. Donc je pense qu'il n'y a pas le lieu de s'offusquer, c'est notre couple, ce n'est pas le vôtre. Et puis oui, c'est Youtube, je m'exprime, je donne mon avis et puis je ne vous ai pas dit quoi faire. Bien sûr que si vous voulez être prudent, soyez prudent. Je ne suis pas votre maman. Bon, ok c'est tout. Je vous dis à bientôt. J'aimerais bien faire une foire aux questions sur le sport et sur le cyclisme en particulier. Donc si vous voulez savoir des choses, n'hésitez pas à demander. C'est tout. C'est tout. – Sous-titrage FR 2021